... Alain Finkielkraut, insulté en pleine manifestation des gilets jaunes. ... Ingrid Levavasseur, gilet jaune historique, prise à partie dans le cortège de dimanche, est victime d'insultes antisémites par une femme dont on perçoit la voix aiguë. ... Une libération de la parole haineuse qui ne choque pas certaines figures du mouvement. Il y a des gens qui sont en colère contre elle, moi je n'y peux rien. Et est-ce que c'est justifié ? Ce n'est pas à moi de répondre. C'est à elle de faire face à... Quand on fait des erreurs, moi aussi des fois je dis des conneries à la télé et je viens au milieu des gens et les gens me disent « t'aurais pas dû dire ça ». Des mots qui font mal et qui naissent loin des caméras, dans l'anonymat des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Youtube, ces plateformes régies par des lois américaines ne sanctionnent pas ce type d'expression. Il y a 15 ans ces plateformes n'existaient pas. Aujourd'hui Facebook a plus d'adeptes que le christianisme. Thomas Huchon est réalisateur et spécialiste des fake news. L'internet francophone s'est structuré depuis une vingtaine d'années autour de l'idéologie d'extrême droite. A la fin des années 90, Internet va devenir la manière de s'exprimer de ceux qui n'ont pas la parole dans les médias officiels. Et c'est qui ? Eh bien ça va être l'extrême droite, ça va être le Front National. Et du coup ils vont comprendre avant les autres cet Internet-là. Ils vont comprendre comment Internet peut être un relais de toute cette idéologie. Et ils vont investir des moyens énormes là-dessus. Et ils vont gagner quelque part depuis 20 ans la bataille éditoriale. Mais surtout ils gagnent la bataille technique. Ils ont compris comment Internet ça fonctionne. C'est la fachosphère française. Représentée par plusieurs figures de l'extrême droite. L'humoriste Dieudonné, condamné plusieurs fois pour propos antisémites, continue d'alimenter son bloc vidéo sur fond de crise des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont la voix de l'éternelle vérité. Et la quenelle est son signe de ralliement, oui. Autre chef de file, Alain Soral, qui lui aussi surfe sur la vague jaune. Il n'est pas question de sombrer dans le fascisme ou l'antisémitisme. Il y en a marre de cette menace que le système fait poser sur nous, de cette menace disqualifiante par un combat des mots. Si on tape le mot égalité dans un moteur de recherche, qu'est-ce qu'on vous suggère ? Est-ce qu'on vous suggère la définition du mot égalité ? Est-ce qu'on vous suggère la maxime française ? Égalité, liberté, fraternité ? Non. On vous suggère égalité, réconciliation. 7 millions de visiteurs uniques par mois. Premier bloc politique de notre pays. Alain Soral, plusieurs fois condamné pour propos antisémites, vient d'écoper d'une peine d'un an ferme pour injure et provocation à la haine raciale. Sa chaîne YouTube enregistre à ce jour 54 millions de vues. Je m'étais...